Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix-Antoine Chisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la République démocratique du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête à tête avec ce dernier. Un entretien essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Chisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. Question de mûrir les acquis de cette rencontre. Et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix-Antoine Chisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde ? Ça, on le saura, on l'espère, très vite. L'agression barbare du Rwanda, le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, sociétés et environnements de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix-Antoine Chisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par l'RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix-Antoine Chisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... Applaudissements En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne qui se sentiront à l'aise de revenir au pays, car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. C'est-à-dire à la guerre, c'est-à-dire à la guerre.